Macron après les attentats qui ont fait 7 morts à Jérusalem-Est ce week-end. Une escalade entre Israël et Palestine que le secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken, va tenter d'apaiser lors de sa visite à Jérusalem cet après-midi. Alors sur place, en Israël, plusieurs élus craignent que l'on en arrive à une nouvelle intifada comme il y a 20 ans, comme il y a 40 ans aussi. Mais qu'est-ce qu'une intifada ? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1, il est signé Caroline Baudry. Intifada est un mot arabe, il signifie soulèvement et désigne les deux révoltes contre l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Gaza. La première éclate en 1987, elle est appelée guerre des pierres en référence aux pluies de projectiles lancées par des jeunes palestiniens sur les militaires israéliens. En 1993, les accords d'Oslo mettent fin aux violences. La poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin est historique. Mais 7 ans plus tard, alors que le processus de paix échoue, le chef de la droite israélienne Ariel Sharon se rend sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Les palestiniens l'accusent de provocation, la zone s'embrase. Les ceintures d'explosifs et roquettes remplacent les pierres. Israël répond par une grande offensive. Les violences s'arrêtent en 2005 avec un bilan quatre fois plus lourd que la première intifada. 4 700 morts, dont 80% de palestiniens. Caroline Baudry.